bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue sur ligne 68 tv votre télé régionale de proximité on va parler de l'agriculture ce soir bonsoir sébastien stessel bonsoir carl sébastien vous êtes agriculteur éleveur précisément à fellbar dans le sun go vous êtes à la tête d'une exploitation agricole en gaec avec christian mouna une bonne nouvelle quand même pour commencer c'est le retour du salon de l'agriculture alors je pense que cette bonne nouvelle ça vous réjouit aussi oui parce que c'est quand même un moment où on va parler de l'agriculture française des agricultures de son agriculture et vous l'avez vous l'avez déjà visité ce salon oui mais c'est vrai que ça fait déjà un moment que j'y étais plus et puis on s'est promis d'y aller cette année qu'est ce qui vous plaît dans cette manifestation ben c'est une rencontre en fin de compte c'est une rencontre entre les agriculteurs les exposants et puis on va dire les parisiens mais aussi tous les habitants de france puisqu'il ya énormément de gens qui font le déplacement on dit que c'est la plus grande ferme de france ouais c'est ça vous qui êtes éleveur donc vous auriez pu y aller avec un animal par exemple vous l'avez déjà fait par le passé non parce que le salon c'est quand même l'élite de ce qu'on peut avoir de mieux dans nos fermes et il ya tout un processus de sélection en amont qui dure presque une année pour vraiment répertorier sélectionner les meilleurs animaux qui vont se confronter sur le ring et puis de là il y aura la championne des différentes catégories alors on dit aussi que le salon d'agriculture c'est une ambiance festive conviviale bon malheureusement il ya donc toutes ces restrictions sanitaires donc ça casse un peu l'ambiance un malheureusement pour vous oui c'est vrai bon après on sait pas d'ici là peut-être que il y aura des assouplissements et puis après même dans les restrictions on trouvera toujours un moyen d'avoir une ambiance et puis ce côté convivial alors par le passé vous aviez eu des responsabilités syndicales il ya beaucoup d'agriculteurs qui sont syndiqués alors on est une des professions où il ya une grande majorité des agriculteurs qui sont adhérents à un syndicat on a principalement trois syndicats j'aurais pu commencer par ça quel est le moral chez vous et chez vos collègues mais le moral on va dire le moral il se doit d'être bon et malgré le contexte alors c'est vrai qu'il ya des jours sans aimer dans l'ensemble on essaie d'avancer parce que si on n'y croit pas il faudrait qu'il faut arrêter tout de suite alors vous vous avez des vaches et des poules oui on a ces deux productions en fait c'est l'histoire de nos fermes puisque christian et moi on s'est regroupé christian mona fils lis son projet d'installation c'était des poules pondeuses et chez nous c'était des vaches laitières on parle souvent de l'oeuf dans l'actualité le prix de l'oeuf qui va gonfler alors pourquoi finalement un oeuf plus cher alors gonflé là on parle d'un centime de l'oeuf je pense que c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel tout simplement parce que une poule consomme principalement des céréales et les céréales ont pris entre 35 et 40 % de hausse donc à un moment donné la poule comme la vache c'est des animaux qui mangent tous les jours qui nécessitent un soin tous les jours et on peut pas décider d'arrêter comme ça et de dire aujourd'hui vous mangerez moi parce que c'est plus cher et il faut qu'on puisse le répercuter parce que derrière ça creuse la trésorerie alors justement donc le prix des matières premières c'est un grand souci pour vous c'est pas faux c'est un souci c'est une problématique mais le problème n'est pas le prix des céréales qui est élevé il serait à un niveau qui doit être son niveau notre problématique réside dans le fait c'est que l'oeuf la viande est un peu monté et le lait ne sont pas rémunérés au prix où il devrait être rémunéré oui c'est une vieille problématique d'ailleurs alors on est dans les discussions égalime 2 la loi qui entre en vigueur actuellement donc distribution et exploitants et producteurs donc sont en négociation et donc récemment donc le distributeur leclerc avait proposé la baguette à 29 centimes et donc ça a soulevé forcément un tollé notamment chez les agriculteurs pourquoi mais parce que parce qu'on veut toujours on a on a cette cette idéologie qui consiste depuis 60 ans à vouloir faire croire que ce qu'on peut manger ne doit rien coûter et après édouard leclerc c'est un excellent communiquant et il a réussi son coup de maître puisqu'on n'a parlé que de ça en oubliant presque l'essentiel et en fait fondamentalement c'est ça qui nous a choqué c'est pas que on trouvait déjà ces baguettes à ce prix là mais c'est qu'on veut toujours continuer à faire croire qu'un caddie ne doit rien coûter un moment donné c'est juste pas possible alors vous avez combien de têtes de bétail nous aujourd'hui on traite 130 vaches et puis on a l'ensemble des veaux et puis des génisses et on arrive donc autour de 230 240 têtes de bétail et puis on a deux poulaillers un de 13000 surface lisse et un 14000 à fellback en plein air et vous faites donc la vente en direct donc ça ça marche bien oui ça c'est quelque chose qu'on a démarré en 2018 on est assez nouveau sur ce créneau là et en fait on avait démarré parce qu'on avait toujours des gens qui venaient et puis à un moment donné fallait se mettre dans les normes parce qu'on disait aux gens bon on peut pas forcément vendre comme ça parce qu'il faut savoir que tout est très réglementé très suivi on vient pas comme ça et puis on vend en bout enfin il ya des normes à respecter aujourd'hui au niveau du lait vous êtes bien rémunéré ou assez bien rémunéré est ce que ça va mieux il ya il ya eu une hausse du prix il ya une hausse de prix on espère qu'elle poursuivra cette hausse voilà pour compenser l'aliment aussi de nouveau quoi alors l'actualité c'est aussi finalement donc le prix des fruits des légumes qui a fortement progressé aussi et il ya aussi cette problématique de cette filière bio qui a priori serait en décroissance c'est à dire qu'il ya des gens qui s'étaient convertis à la bio et qui finalement font marche arrière oui alors on va peut-être dire qu'il ya eu un rythme plus accéléré aussi les dernières années en termes de conversion en bio et que le marché n'a pas forcément suivi derrière avec donc un des prix qui baissent quand le marché ne répond pas parce que la réalité elle est elle est là le bio c'est quelque chose que vous pratiquez ou vous aviez pensé alors nous on est sur une exploitation dite conventionnelle on avait réfléchi en 2018 déjà à une idée de conversion parce que c'était un peu d'actualité et en fait notre laiterie déjà à l'époque elle a stoppé les conversions parce qu'elle a dit faut d'abord pouvoir absorber tous ceux qui vont arriver parce que une conversion en bio c'est sur trois ans donc là ils avaient déjà plus ou moins vu alors je reviens à ce salon de l'agriculture qui est forcément une tribune politique aussi et syndicale forcément à chaque fois donc les personnels politiques vont se suivre se succéder cette année il ya des élections présidentielles notamment c'est une façon aussi d'interpeller les candidats oui en toute façon on interpelle toujours les candidats on interpelle aussi nos élus locaux pour leur rappeler la réalité pour leur rappeler aussi qu'il ya des choses qu'on ne règle pas par une loi et que si on veut aller mieux il faut peut-être aussi éviter une sûre administration une sûre législation parce que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui très lourd à porter je vous le disais les filières courtes on veut démarrer une vente directe on a d'abord un dossier à passer un faut déjà être armé moralement psychologiquement et puis quand on voit le bout du tunnel c'est des contrôles qui suivent aussi ce qui est normal d'un côté puisque les gens consomment directement entre nous mais il faut il faut trouver un équilibre qui reste mesuré oui vous êtes une profession très réglementé vous aviez par le passé eu par moment peut-être une envie de quitter ce métier il ya dans la vie de d'un agriculteur je pense qu'à un moment donné on se pose toujours la question de savoir est ce qu'on va continuer est ce que on va prendre cette décision ou là et c'est vrai que en tant qu'éleveur par rapport à la charge de travail souvent on se dit est ce qu'on va encore investir où on va plutôt attendre pour pouvoir prendre la décision d'arrêter l'élevage demain et de pas être lié est obligé de continuer alors dans un certain nombre de secteurs on manque de main d'oeuvre beaucoup de secteurs sont en tension et vous bah chez nous c'est compliqué aussi de trouver des personnes après on y arrive parce que l'on forme il ya des jeunes qui restent toujours encore motivé attiré par notre métier ce qui est ce qui est bien mais après on est aussi dans un secteur chez nous avec une proximité de la suisse qui fait que à un moment donné ces jeunes ils aspirent aussi à avancer dans leur vie et c'est là que ça pêche parce que moi je suis pas en mesure de proposer un salaire qu'ils peuvent trouver ailleurs alors vous avez une quarantaine d'années vous êtes un jeune agriculteur encore qu'est ce qui vous plaît dans votre métier c'est cette chance de pouvoir être dehors d'être au contact des animaux aujourd'hui d'être au contact de la clientèle chaque jour est différent même s'il est répétitif dans les tâches mais il reste différent tous les matins moi je suis heureux de voir le soleil qui se lève et puis ça c'est quelque chose dont parfois on mesure pas toujours la chance et que parfois il est bon de se rappeler d'avoir cette chance là c'est vrai que pendant le premier confinement de 2020 vous aviez la chance d'être dehors tout le temps bah oui nous on n'a pas eu toutes ces contraintes alors on devait aussi penser à notre ticket de sortie et ainsi de suite mais c'est vrai que dans le quotidien on n'a pas été gêné et on n'a pas eu l'obligation de rester chez soi ce qui est juste pas possible personnellement j'ai une grande affection pour les vaches donc vous avez des vaches la tière de quelle race alors donc c'est la prime holstein la prime holstein absolument c'est robuste aussi ça bah c'est la race la plus répandue et en fait nous sur notre ferme pourquoi on a de la prime holstein parce que historiquement les parents avaient les trois fermes qui sont regroupés de la prime holstein après on a aussi quelques monts belliard parce qu'elle est aussi du secteur on avait aussi déjà de la vosgienne alors justement la question que j'allais vous poser sébastien est ce que vous vous sentez l'humeur des vaches je dirais moi sentir c'est difficile à dire ce qui est certain c'est que elles peuvent sentir ma mauvaise humeur parfois je le dirais plutôt dans ce sens là dans ce sens c'est vrai qu'une journée très venteuse elles sont plus nerveuses qu'une journée calme et agréable les vaches vous connaissent oui oui elles savent nous reconnaître comme nous on essaie de les connaître aussi voilà on arrive au terme de cette émission déjà je voulais vous poser une autre question pour finir alors il ya cette célèbre émission l'amour est dans le pré bon vous êtes marié vous avez des enfants vous avez trouvé chaud sur votre pied donc c'est fabuleux tout ça si vous étiez célibataire vous participeriez à cette émission l'amour est dans le pré non moi je suis je trouve que c'est assez très caricatural moi je je regarde parfois je suis gêné parce que voilà on met des choses en avant qui n'ont pas lieu d'être je veux dire aujourd'hui on est agriculteur on est des gens comme les autres et on aspire à vivre aussi la même vie c'est vrai que les contraintes du métier font que c'est pas toujours évident mais il ya d'autres métiers qui ont leurs contraintes aussi je crois que voilà c'est une émission qui marche et je pense que c'est surtout cet aspect de de recherche de ça connaître notre métier aussi qui attire un peu avec parfois aussi un oeil un peu pervers sur cet aspect là merci beaucoup c'est parce que c'est donc éleveur à fellbar vendeur également donc et puis vous êtes aussi adjoint au maire à fellbar vous avez quitté vous allez quitter cette émission qu'est ce que vous allez faire vous allez retourner au vache non là je vais rentrer tranquillement chez moi à la maison et ben mon retour à fellbar merci de nous avoir suivis sur ligne 68 tv à bientôt et bien sûr abonnez vous m 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 Sous-titrage ST' 501